Rien ne va plus dans l'exploitation de la belle Sophie Elodie, agricultrice, marquante de l'amour et dans le prix en 2019. Depuis peu, la Normande observe sur ses terres les effets du dérèglement climatique. Sur son compte Facebook, elle a tenu attiré, la sonnette d'alarme via un poste inquiétant. En 2019, Sophie Elodie, une maraîchère normande de 36 ans intégrait le casting de la quatorzième saison de l'amour et dans le prix, M6. Malheureusement pour elle, l'aventure n'a pas été concluante, et à l'heure du bilan, la jeune femme, victime de nombreux problèmes de santé, se présentait seule face à Karine Lemarchand. Depuis, Sophie Elodie a repris le chemin de son exploitation dans le Calvados. Mais le 21 janvier 2020, sur son compte Facebook dédié à son activité, elle a tenu à faire passer un message important. En effet, observant avec étonnement que ses asperges étaient déjà en train de pousser, la jolie blonde, n'a pu s'empêcher de faire le lien avec les nombreux dérèglements climatiques de ces dernières années. Mon travail quotidien d'écoute de la nature en tant que maraîchère, m'invite aujourd'hui à vous faire part de mes inquiétudes. Rien ne va plus. Quand on dit, la nature est déréglée, il n'y a plus de saison. La preuve en est, les oiseaux chantent le matin, les animaux sauvages se mettent en couple, les arbres bourgeonnent, et Côté légumes, les asperges vertes pointent le bout de leur nez avec trois mois d'avance. C'est anormalement grave. Notre nature change, il fait trop chaud. Il est urgent que le froid revienne et stoppe ce cycle de production pour que tout rentre dans l'ordre des cycles, biologiques. Écrit-t-elle en légende plusieurs photos sur lesquelles on voit les fameuses asperges pointer le bout de leur nez. Malgré tout cela, Sophie Elodie continue d'exercer son métier avec passion. En décembre dernier, elle annonçait même son désir d'étendre son activité et de construire un distributeur automatique de légumes. Cette option drive permettra aux consommateurs préssés mais désireux de manger, sainement, de récupérer rapidement leur commande de légumes frais. Que j'aurais au préalable préparé et mis à disposition dans une case du distributeur, explique-t-elle sur sa cagnotte en ligne. Pour l'instant, l'agricultrice a soumis un premier palier à 10 000 euros, mais le but final serait de débloquer 50 000 euros pour la construction de ce distributeur et de son abri. Pour l'heure, la cagnotte est toujours ouverte et 1840 euros ont été récoltés. L'amour est dans le prévoir Toutes les photos de l'amour est dans le prévoir Toutes les vidéos de l'amour est dans le pré 27 Jean-Sophie Elodie L'amour est dans le pré Ses cultures en danger Elle s'alarme 27 Jean-L'amour est dans le pré Jean-Michel En couple Il a déjà oublié Christine 24 Jean-Fatima L'amour est dans le pré En couple avec un homme plus beau que Didier 22 Jean-Lucie L'amour est dans le pré Maman Tendre photo et prénom dévoilé Ben Jean-Lucie L'amour est dans le pré Maman Elle a accouché de sa petite-fille Voir toute la nous de l'amour est dans le pré L'amour est dans le pré M6 Alessandra Sublet Secret Story 11 Gagnant Finale Candidat Pékin Express X-Factor Mariée au premier regard Karine Le Marchand Véronique Mounier Collant à les anges Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501